La possibilité de classer des gens, faire un sous-groupe et de les appeler les connaissances. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça? Ça veut dire que quand je vais sur mon Facebook, je peux, exemple ici, montrer qui peut rendre mon contenu, mettre ça à mes amis, ou avoir plus d'options, amis sauf connaissances. Ça veut dire que je montre ça à mes amis, mais dans mes amis Facebook, il y a une gamme qu'eux autres, je les considère comme du monde du public, ils ne voient pas mes trucs. Comment je fais pour les mettre dans le groupe connaissances? Je vous montre ça à l'instant. Quand je survole le nom d'une personne de mon Facebook dans mon fil d'actualité, je survole cette fenêtre-là, vous la connaissez, on a la possibilité ici de mettre des gens dans le groupe connaissances. On a un crochet, maintenant, sur ce groupe-là, si j'utilise la gestion de tout le monde, mes amis sauf connaissances, ils ne verront pas mes photos ou mes éléments que je cache à eux. C'est une façon d'avoir du monde qu'on ne connaît pas dans notre Facebook, mais de gérer pour qu'ils voient ce qu'on ne veut pas qu'ils voient. Il n'y a pas d'indices, mais quand ils vont arriver sur ton Facebook, ils vont peut-être voir que c'est limité un peu. Mais c'est ça, regarde. Chose qui arrive. Chose qui arrive, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada